Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir quatre raisons d'utiliser l'intelligence d'affaires en ressources humaines. L'objectif est de se familiariser avec quelques raisons d'implanter l'intelligence d'affaires au travail. Aussi nommée informatique décisionnelle, l'intelligence d'affaires ne s'applique pas qu'à la finance et au marketing. Les directions de ressources humaines ont de plus en plus recours à l'analyse prédictive de données, notamment pour optimiser leur travail. Nous allons maintenant voir quatre raisons d'utiliser l'intelligence d'affaires en ressources humaines. Premièrement, fiabiliser et centraliser les bases de données. Les ressources humaines sont submergées par des données relatives aux salariés, telles que le suivi des effectifs, les coûts de recrutement, les coûts et les heures de formation, la hausse des salaires, les bonus sur l'année et la masse salariale. Un projet d'intelligence d'affaires permettra d'assurer que vos données soient toujours conformes aux normes. Deuxièmement, optimiser ses pratiques. Les logiciels adaptés pour les ressources humaines permettent d'aller consulter directement les données et les indicateurs en temps réel depuis une variété de supports, tels qu'un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette tactile. Ces outils augmentent la productivité de toutes les facettes du métier ressources humaines. Comprendre l'environnement de travail Les outils d'intelligence d'affaires permettront aussi de favoriser votre connaissance de l'environnement dans lequel évoluent les salariés grâce à une multitude de chiffres tels que le taux d'absentéisme, le taux d'accident au travail et la durée des arrêts de travail. Quatrièmement, pilotez la stratégie RH de l'entreprise. Les tableaux de bord que vous allez créer grâce à l'intelligence d'affaires seront votre allié en comité de direction pour défendre vos décisions, soulever un besoin ou légitimer une action. Parmi les indicateurs de performance utiles en ressources humaines, on trouve la répartition des effectifs, le taux de turnover, l'organisation des heures de travail, la politique de rémunération, la structure de masse salariale, le temps de recrutement et le nombre d'heures de formation. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.